et ben on est parti pour la dixième ça tourne vie d'entreprise et impact sur la tarification alors ça veut dire quoi la vie d'entreprise bon pour être plus précis ce sont les grandes étapes d'une vie de l'entreprise vous pouvez par exemple déménager fermer votre entreprise fusionner avec une autre structure céder une partie de votre activité ou même créer un nouvel établissement mais aujourd'hui on va se focaliser sur le transfert et la fusion quelle est la différence le transfert c'est lorsqu'un établissement change d'adresse il déménage mais il reste au sein d'une même entreprise et la fusion consiste à la reprise d'une entreprise par une autre nouvellement créé à une même adresse on parle alors d'une succession la reprise totale ou partielle d'une entreprise par une autre déjà existante les deux patrimoines sont donc mis en commun on parle ici de fusion absorption alors ma société est transférée je repars avec un taux différent de celui que j'avais alors non cela ne marche pas comme ceci un questionnaire vous sera envoyé dès que la démarche auprès du guichet unique seront effectués l'objectif est de connaître des conditions de reprise sur l'effectif l'activité et les moyens de production tout à fait mathieu pour que votre société reparte avec un nouveau taux il faut que une ou plusieurs conditions des conditions pardon ne soit pas satisfaites plus précisément reprendre moins 5 moins de 50 % des salariés que l'activité soit différente ou bien que les moyens de production ne soient pas les mêmes sinon vous aurez un taux identique nous avons été rachetés par une autre entreprise et avons changé de sirète conservons nous notre taux alors là je vais répondre à la question mais là il s'agit d'une fusion la procédure reste exactement la même en effet au retour du questionnaire et lorsque les trois conditions sont réunies cela implique la reprise des éléments du prédécesseur si c'est le cas vous apportez de l'antériorité à la nouvelle structure le taux sera notifié en fonction des éléments de votre prédécesseur oui mais lorsqu'une condition n'est pas rempli les éléments ne sont pas repris et une nouvelle section d'établissement est créée au taux collectif durant les trois premières années j'ai arrêté mon activité de boulangerie pour des problèmes de santé mais j'ai gardé mon activité de supérette suis-je quand même couvert par le risque à tmp pour mettre à jour votre dossier il est nécessaire d'effectuer vos démarches sur le guichet unique et éventuellement d'informer la carcette de votre région dans votre cas votre numéro de risque ne correspond plus à votre activité principale une nouvelle étude sera donc réalisé et un nouveau taux pourra être notifié merci pour vos questions à bientôt merci